C'est pas possible. Ah mais t'es incroyable comme... On peut, on peut, c'est bon, c'est bon. Je me fais harceler par des filles que je ne connais pas et c'est assez violent. Comment je dois réagir pour que cet enfer s'arrête ? Déjà, s'il y a des coups, c'est plus que du harcèlement. C'est de la violence physique. Euh, la première chose à faire, c'est porter plainte en fait. Tu portes plainte directe. En police. Et aussi tôt. Pas attendre trois semaines et tout. Ouais. Direct. Faut le faire le plus rapidement possible après les événements. Au-delà de ça, si t'es mineur, tu en parles à tes parents pour que tes parents aident à porter plainte. Et même si tu connais pas les filles en question, juste avec le descriptif, genre d'écrire leur physique, à quel endroit ça s'est passé, etc. S'il y a des caméras ou quoi, les flics les retrouveront. Ok. Déjà, de un. Ça s'est passé où ? J'en sais rien, je t'ai pas avec elle. Ah, je pensais que t'étais avec elle. C'est vrai, devant le lycée ? J'en sais rien, est-ce que moi j'étais... Aïe ! Oh, Néjilic, arrête de faire semblant. On a bossé sur la question tout à l'heure. Tu m'énerves, tu m'énerves. Mais c'est un truc de ouf. C'était devant son lycée, son proviseur, il a dit, lui, il veut pas parce que... Oh ! Mais dis-le, pourquoi tu me demandes à moi alors si tu le sais ? Mais j'attends que tu me lances la balle que moi je... Mais lance-toi à la balle tout seul. Moi, je me lances la balle tout seul. À police, moi, je me lances la balle tout seul. Coupé ! Mais t'es un hypocrite, lui ! Coupé ! Apparemment, Dounia, tu as discuté dans les commentaires avec la personne qui gère la chaîne Phosphore. Et tu lui as un peu plus expliqué la situation que juste la question qu'on a écrite là. Et donc, en gros, tu lui as expliqué que ça s'est passé devant le collège. Et que t'en as parlé au proviseur. Et que selon le proviseur, en gros, il peut rien faire parce que ça s'est passé de l'autre côté des grilles de l'école, etc. C'est faux. C'est faux. C'est pas normal, en fait, que tu te fasses tabasser devant ton école. Ça peut arriver à d'autres personnes, etc. C'est pas normal. Il est obligé d'intervenir. On est d'accord ? Oui, complètement. Déjà, le proviseur, il est censé appeler tes parents pour les mettre au courant. Faire un rendez-vous, machin, machin, et tout, pour que tu expliques bien les faits. Voir s'il n'y a pas des caméras, par exemple, devant l'école et tout, qui auraient peut-être pu capter la scène, les scènes, vu que ça s'est répété, etc. En dehors de ça, il y a quoi ? Le médecin scolaire ou l'infirmière qui peuvent t'aider. Par exemple, si tu vas l'avoir avec les bleus, machin, les blessures et tout, elle peut constater que oui, genre, tu t'es fait tabasser, machin. Quand tu vas porter plainte, ça, c'est des vraies preuves. Donc, ça sera du concret. Au-delà de ça, la personne peut aussi t'aider parce qu'apparemment, dans les commentaires, t'as aussi dit que tu ne venais plus au collège à cause de ça. J'ai dit quoi ? Le médecin scolaire ? Le médecin scolaire. Ouais, ça, le médecin scolaire ou l'infirmière peuvent t'aider à… À trouver des solutions par rapport à ta rescolarisation. C'est ça, c'est ça. Aménager tes horaires, ce genre de choses, ouais. Trouver des solutions, quoi. Que tu reprennes tout doucement. Parce que le but, c'est pas d'arrêter les cours, tu vois. Donc, ouais, il faut s'approcher des bonnes personnes. Ouais. Et essayer de trouver une solution. En plus, là, c'est grave, quand même. En fait, déjà, le harcèlement, de bas, c'est grave. Mais là, c'est plus que du harcèlement, comme j'ai dit au début de la vidéo. Ouais, c'est de la violence. Donc, ça peut aller très loin. Et ça peut arriver à tout le monde aussi. Donc, le proviseur, c'est pas la réaction qu'il devait avoir, quoi. Voilà. Et sinon, le harcèlement, Angelica ? Ça veut dire quoi, harcèlement ? C'est quoi, en fait ? Le harcèlement, c'est de la violence répétée. D'accord. La stigmatisation de la différence. Ok. Et en gros, c'est quelque chose qui arrive beaucoup, beaucoup, beaucoup dans les écoles. Il y a environ 700 000 élèves qui en souffrent en France. Et en vrai, juste le fait d'en parler, en fait, ça permet déjà d'avancer. Il y a un numéro que vous pouvez appeler, pas que d'où il y a vous tous qui regardez cette vidéo. C'est le 30-20. Et en gros, pas seulement si vous êtes harcelé, mais si vous avez des questions par rapport au harcèlement, ou si vous avez été témoin de harcèlement et que vous avez envie de savoir ce que vous pouvez faire, machin, machin, etc. Vous appelez le 30-20 et comme ça, voilà. Vous avez des réponses à vos questions. Que vous soyez harcelé ou pas. Pour briser la chaîne du silence, pour briser le silence, pour je sais pas comment on dit ça. Faut agir. Ces filles-là, elles méritent pas que tu... Enfin, elles méritent pas cette réaction de ta part. Faut vraiment que tu te battes, tu vois. Faut vraiment que t'ailles jusqu'au bout. Parce que je sais que c'est difficile de se faire taper devant le lycée, par exemple. De se faire taper tout court. Tout court, ouais, ouais. Non, mais devant le lycée ou tout court, c'est la même chose, on est d'accord. Mais c'est dur, tu vois, de se retrouver dans cette situation. Et je peux comprendre que tu veux plus aller à l'école à cause de ça. Mais est-ce que ça en vaut la peine ? Parce que l'école, c'est quand même ta carrière, tu vois. Et faut que tu continues à te battre et aller à l'école. Et ces gens-là, ils méritent d'être punis par la loi. En plus, le harcèlement. Non, violence physique. Oui, violence physique, prison, des amendes. Par la loi, attention. Donc s'il y a des harcèleurs ou des tapeurs qui regardent cette vidéo, sachez qu'on vous retrouvera. Douvnia, on espère t'avoir aidé. On espère vraiment que ça va aller. J'espère qu'elles seront punis pour ce qu'elles ont fait. Et j'espère que ça ira mieux pour toi. J'espère pour toi que tu pourras reprendre le collège et que, voilà. Vous pouvez nous poser vos questions dans les commentaires. Et on y répondra dans les prochaines vidéos. Abonnez-vous et bon courage, Douvnia. Peace. Non, mais là, c'est grave. Mais moi, j'ai oublié, j'ai oublié, j'ai oublié. Je sais pas, je sais pas, c'est pas une gueule. Je sais que c'est pas une gueule, tu la connais pas.